Merci Jean-Louis, merci d'être venus nombreux pour cette seconde séance sur l'art contemporain. Alors ce soir nous avons le plaisir d'accueillir une galeriste, c'est Colette Collat, directrice de la galerie Univer, 6 cités de l'ameublement dans le Montième Arrondissement. C'est à Féderme-Chadilly je crois, le métro Féderme-Chadilly. Voilà, c'est une très belle galerie que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Moi je l'ai découverte il y a quelque temps lors d'une exposition. J'ai été très surprise d'avoir un accueil chaleureux, c'est pas le cas toujours dans les galeries. Et ensuite, j'ai beaucoup apprécié la qualité des œuvres exposées. Donc quand notre petit groupe a parlé de présenter une galerie, j'ai tout de suite pensé à Colette qui gentiment a accepté notre invitation. Et nous l'en remercions. Alors, Colette va nous parler ce soir de son travail de galeriste. Elle a beaucoup de choses à nous dire concernant ce travail. Elle va d'abord nous parler de sa vocation à faire découvrir des peintres, des sculpteurs contemporains. Alors il y a beaucoup de galeries dans Paris, il y a aussi beaucoup d'artistes. Et tous les artistes ne l'exposent pas dans les galeries. Alors, beaucoup d'artistes n'ont comme solution que d'ouvrir leurs ateliers une fois par an pour se faire découvrir, mais bon, ça ne suffit pas. Donc Colette essaye de promouvoir beaucoup d'artistes jeunes, moins jeunes. Elle présente aussi des artistes plus connus, comme Bincemin, Titus Carmel et d'autres, bien d'autres, dont il nous parlera tout à l'heure. Voilà, elle va nous parler de ses relations, des liens qu'elle tisse avec les artistes, de ses relations aussi avec le public, comment s'inscrit sa galerie dans le marché de l'art, comment ça fonctionne, ses difficultés aussi, parce que ce n'est pas toujours évident de faire marcher une galerie. Il n'y a pas que les grandes galeries sur la place de Paris, il n'y a pas que Templon, Gagosian, Perrotin, il y a aussi des galeries de taille moyenne et des galeries plus petites qui ont besoin de travailler, de vendre des œuvres et de présenter des artistes. Voilà, c'est ce que Colette fait avec beaucoup de conscience et voilà, je vous recommande donc cette galerie et en attendant, je ne vais pas monopoliser la parole, je la laisse à Colette. Voilà Colette, à toi. Merci, merci Betty, merci monsieur. Et d'abord, je voudrais vous remercier tous pour le travail que vous faites ici, enfin l'université populaire, tout ça, magnifique, moi c'est la première fois que je viens, je suis forcément un peu émue, mais j'espère que vous serez indulgent, voilà. Donc, je dirais même avant de commencer, j'aurais aimé vous poser une petite question, combien fréquentent les galeries ? Je dirais au moins une à deux fois par an. Voilà, si vous pouvez lever la main pour avoir un peu une idée. Ouais, donc public quand même averti. Et qui n'a jamais mis les pieds dans une galerie ? N'ayez pas honte, ça arrive, j'en vois tous les jours. Donc, formidable, formidable. Bon, donc on a affaire à des connaisseurs, ça fait plaisir. Bon, je pensais quand même, avant de commencer, de vous parler de la galerie dont je m'occupe, vous faire un petit balayage rapide sur le monde de l'art, si on peut dire, puisqu'il y a le monde de l'art, il y a le marché de l'art, et tout ça est, comment dire, est assez imbriqué. Les uns sont imbriqués dans les autres. On se demande parfois qui prend le pas sur l'autre, est-ce que c'est le monde de l'art ou est-ce que c'est le marché de l'art ? Voilà, alors j'ai pas la prétention non plus d'être spécialiste du sujet, mais c'est pour ça que je vais rester sur des notions quand même très simples, d'autant de générations que vous avez l'air d'être peut-être même plus connaisseurs que moi. Bon, la première chose, bien sûr, c'est le musée. Le musée, c'est le lieu de prédilection des visiteurs. C'est là qu'on va tout découvrir. Le commissaire d'exposition qui va faire un choix. Il faut savoir que tout, de la galerie au musée, est une question de point de vue. Et je pense que le commissaire d'exposition dans un musée va imposer un point de vue, finalement, choisissant une période du travail de l'artiste, faisant une rétrospective, une thématique. Mais il est certain que quand on choisit dans un musée national, au milieu d'une œuvre immense, on prend un parti et on présente ce qu'on veut présenter. Et quand on est dans un musée national, je dirais qu'on crampe déjà dans l'histoire. Donc c'est la consécration, c'est l'histoire. Les musées de province, eux, font un autre travail et présentent souvent des artistes dans leur travail un peu plus quotidien. Mais le musée national, je pense que c'est quand même le must, dont rêvent absolument tous les artistes. Au départ, effectivement, Betty Petit Fils le disait tout à fait justement, la première façon pour un artiste de montrer son travail, c'est son atelier. C'est les portes ouvertes, vous avez sans doute fait le tour peut-être les uns ou les autres des portes ouvertes dans tous les quartiers. Il y en a, il y en a partout, mais il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que là, il met ses œuvres, il les montre telles quelles, généralement à un travail récent, il fait ce qu'il peut avec un contact direct avec les gens. Donc c'est très sympathique, mais ça reste à l'intérieur de l'atelier, ça ne sort pas de là. Et je dirais que pour l'artiste, c'est bien. En général, ils le font souvent en début de carrière ou à passer un certain stade, ils sont contentes de pouvoir montrer leur œuvre avec un peu plus de distance et avec des filtres, en fait, avec des gens qui vont avoir fait un travail pour eux. Alors je parle de ceux, des artistes que je connais, bien évidemment, il y a peut-être des artistes qui, toute leur vie, vont montrer en portes ouvertes, mais je ne suis pas sûre que ce soit le rêve de l'artiste. Donc entre les deux, après, vous avez tout. Vous avez la FIAC, vous avez les foires, vous avez les salons, vous avez les ventes aux enchères, vous avez les festivals, vous avez les ventes chez des particuliers, les privés qui vont louer un château pour exposer un copain. Il y a mille et une façons de montrer l'art. La galerie, elle se situe là au milieu, et là aussi, vous avez des milliers de sortes de galeries, vous avez peut-être pas des milliers, mais il y a les galeries qui sont très marchandes, c'est-à-dire qu'ils vont vendre des œuvres, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de monter la cote de l'artiste, donc pour ça, vendre aux enchères, essayer de les mettre dans des musées, le musée étant quand même encore la meilleure façon de faire monter la cote d'artiste. Donc entre le culturel et le marché de l'art, je dirais qu'il y a une histoire haine-amour assez importante. Alors, après, effectivement, on parlait d'une douzaine de galeries, si on revient sur la galerie, il y en a une douzaine à Paris qui tiennent le haut du pavé. Il y a Gagosian, effectivement, Lelon, Templon, Kamel Menour, Denise René, etc., tous dans des gens différents, qui montrent des expositions, ou alors qui sont plus orientés sur l'œuvre de l'artiste, et dont le but est de faire, enfin, je m'avance peut-être en disant ça à leur place, je dirais que, de fait, ils ont des œuvres qui dépassent généralement les dizaines, les dizaines, voire les centaines de milliers d'euros. Et après, tout ça représente, donc si on prend tous ces artistes-là qui se comptent en dizaines de milliers d'euros et en centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup plus qu'en sueur et en peinture, finalement, ils représentent peut-être, je vous dis ça à la louche, entre 1 et 5% du marché pour peut-être 95 à 99,9% du chiffre d'affaires dégagé en art, ce qui laisse quand même peu d'argent pour une multitude d'artistes qui sont juste merveilleux. Moi, je dirais que j'ai quelques artistes connus à la galerie, mais je dirais que j'ai un monde merveilleux avec moi puisque j'ai quand même le choix. Je veux dire, ce qui est formidable, il faut voir le côté positif, c'est qu'il y a énormément d'artistes talentueux qui ne sont pas arrivés à se lisser dans ces 12 galeries. Donc, ils me laissent un peu de place. C'est formidable. Alors, je dirais que... Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les artistes qui sont dans des galeries très connues, celles dont on parlait, qui sont dans les... Voilà, moi, j'ai beaucoup de respect, il y en a beaucoup qui sont très bons. Je veux dire, c'est pas... Ils ont généralement une très belle œuvre et les collectionneurs qui achètent dans ces galeries-là ont aussi du goût. Je veux dire, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un jugement de marché qui laisse quand même beaucoup de monde un peu sur le carreau, je dirais. Voilà. Excusez-moi, de temps en temps, je vais reprendre un peu mes notes parce que sinon, je vais partir un peu. Voilà. Donc, j'ai de la chance. Maintenant, reste à savoir si la galerie, c'est utile. Pourquoi est-ce qu'on expose les artistes et est-ce que ça sert vraiment ? Parce que c'est vrai que de monter une galerie, c'est un peu un rêve, c'est formidable. On choisit des œuvres, on choisit des artistes, on travaille avec eux. Ça fait rêver pas mal de gens, finalement. Et c'est vrai que c'est un très beau métier. Mais par rapport à l'artiste, voilà, c'est... Pour moi, voilà, je me suis quand même souvent posé la question, parfois dans un grand moment de déprime, de me dire, mais à quoi on sert ? Et en fait, c'est vrai que si vous imaginez l'artiste dans son atelier, il est seul avec son œuvre, il a des doutes, des angoisses, des énergies, des pulsions, des émotions. Mais il y a toujours un truc qui l'anime au fond. Et en fait, je pense qu'un véritable artiste, c'est quelqu'un qui a la nécessité de travailler. Et... On le constate, c'est-à-dire que si vous voulez... Voilà, alors déjà, oui, j'ai oublié de vous dire une chose, je ne travaille qu'avec des artistes contemporains et de préférence vivants. Depuis 12 ans que j'exerce, il y en a un qui a disparu, malheureusement, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai des artistes avec qui je travaille qui sont vraiment encore dans le travail, qui produisent des œuvres et qui font des expositions régulièrement. Donc moi, c'est la façon dont je fais. Et c'est vrai que quand je vais dans l'atelier, si vous voulez, quand je vais voir un artiste, généralement, l'atelier est rangé. Les gens me disent souvent, mais tu vois travailler les artistes ? Non, je ne les vois pas travailler. Quand j'arrive chez eux, ils ont fait, en général, un sacré ménage. Ils ont planqué tout ce qu'ils ne voulaient pas que je voie et ils m'ont laissé tout ce que je devais voir. Donc, je vais travailler à l'intérieur de ce qu'ils veulent bien me laisser voir. De temps en temps, je suis un peu curieuse. Je pousse un peu en disant, mais là, qu'est-ce que tu as ? Mais bon, voilà, on ne peut pas non plus, on ne peut pas aller trop loin. Et donc, je travaille avec un travail qui est généralement le travail récent. Et là, si vous voulez, il faut imaginer que la peinture est encore chaude, que les émotions sont encore souvent présentes. Donc, à la première visite de l'atelier, en général, l'artiste a souvent le trac. Je m'en suis rendue compte. Au début, je disais parfois, comme ça, un peu frontalement, ce qui me venait à l'esprit, qui n'est pas forcément juste, mais qui me venait à l'esprit. Et je me suis rendue compte que surtout, il ne fallait pas que je fasse ça. C'est-à-dire que... Parce que sinon, ça bloque, en fait. C'est un peu une histoire d'amour, une histoire avec les artistes. C'est-à-dire que quand on... Si on commence à leur dire ce qu'on trouve bien, pas bien, etc., c'est juste un peu paniquant, parce qu'ils ont construit leur rêve sur des années, généralement au moins sur deux ans. Et donc, frontalement comme ça, il y a quand même une distance à avoir. Donc là, on va regarder. Donc moi, généralement, je prends du temps à regarder. Les gens me demandent toujours si je suis de mauvaise humeur, parce que quand je regarde, je me concentre un peu. Et en fait, non, c'est assez intense. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on choisit les œuvres ? On se plaise devant. On regarde et on attend que ça vienne, en fait. Et ça vient ou que ça ne vient pas. Il y a un moment où on est tous pareil là-dessus. Ce n'est pas... Et je pense que l'artiste devant sa toile a un peu ce truc-là aussi. C'est-à-dire qu'on regarde, on pense à un moment donné, on réfléchit, on assemble, on se dit oui, ça, ça, ça. Puis à un moment donné, si on ne laisse pas venir, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Donc c'est un conseil que je donne aussi aux clients. C'est-à-dire aux visiteurs, c'est quand ils ne savent pas, qu'ils laissent venir, qu'ils regardent, qu'ils attendent, ils réfléchira plus tard, ou avant ou après, mais pas pendant qu'on regarde. Donc là, on regarde. Ensuite, on va assembler. Alors ce qui est super dans le métier de galeriste, c'est que je suis libre. Donc je vais assembler comme je veux. Donc je suis dans l'atelier, je vois ce qu'il y a. Et là, je vais construire, je vais commencer à construire une histoire qui va être plus proche de la mienne. C'est-à-dire qu'en fait, je vais décider que, ben, voilà, ce travail-là, parce que, bon, une galerie, on va vous présenter 30 œuvres. vous allez en prendre 12, 15, je vous parle de grand format, donc vous allez forcément prendre une orientation. Et dans ma tête, en même temps que je regarde, je commence à construire un espace. C'est-à-dire que ça commence à jongler, c'est-à-dire qu'une œuvre va répondre à une autre, une vibration va répondre à une autre, et je vais rentrer un peu dans une espèce de truc boum, 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 comme ça qui s'accogite. Voilà. Je crois que je vais un peu vite, mais bon, c'est pas grave. Alors oui, oui, il y a une chose qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que l'artiste, lui, il me laisse partir, puis moi, je rentre à la galerie. Puis l'exposition, elle est prévue pour dans 3 mois, 6 mois, 1 an. D'accord. Donc moi, j'ai déjà dans ma tête, ça y est, hop, j'ai vu 5, 6 œuvres, là où je sais que mon exposition, elle part là-dessus. Et là, peut-être qu'on peut montrer quelques images. Je vais vous montrer, par exemple, c'est-à-dire... Alors, voilà le numéro 1, par exemple. On va commencer 1, 2, 3... Vous êtes à l'envers, monsieur ? À l'envers ? Voilà. Donc on va aller dans le sens... Alors... Là, c'est un détail. Voilà. Là, c'est plus le détail. Alors, bon, la lumière n'est pas encore idéale, mais on ne va peut-être pas rester jusqu'à minuit. Donc je vais vous décrire un peu la chose. Donc là, on est vraiment chez un peintre qui travaille la peinture. Donc il travaille de façon épaisse, parfois au couteau, parfois au pinceau. Il se bat avec la toile. Alors, merci beaucoup. Et donc, je vais arriver, je vais voir... Voilà, celle-ci, la suivante. Allons-y. De toute façon, si vous avez envie, vous pouvez revenir en voir à la galerie. Je vous en montrerai en vrai, parce que c'est vrai que là, ça va être... Pour la peinture-peinture, c'est plus difficile. Et là, c'est encore un détail. Voilà. Donc là, c'était un diptyque. Donc on voit ça. Continuons. Allons-y. Et puis, admettons... Alors, ce n'était pas tout à fait celle-ci que j'ai vue la première fois que je suis venue, mais en même temps qu'il vous montre ça, vous voyez que dans un coin d'atelier, il a ça. Et là, vous vous dites... Oh là là, les paysages ! Qu'est-ce que c'est beau ! Il va bien falloir faire son choix. Et partir sur la première série. Donc je vais quitter l'atelier en étant, mais vraiment, hyper frustrée. Voilà. Donc ça, c'est un peintre du Nord qui s'appelle Marc René, qui est toujours à la recherche de la lumière. Il faudrait qu'il y en ait moins, mais ce n'est pas grave. Et donc, Marc, moi, ça fait... J'ai déjà dû lui présenter déjà trois ou quatre expositions. C'est un artiste... Et après ça, ici, on fait une petite pause. C'est un artiste que je suis beaucoup. Donc voilà, ça, c'était la dernière exposition sur le paysage. Il faut imaginer que la peinture est assez épaisse, qu'on voit la lumière apparaître vraiment systématiquement de loin. Et que c'est une peinture qui ne se donne pas comme ça, qui va se prendre pour le coup vraiment lentement. C'est-à-dire que si vous venez à la galerie, que vous voulez voir des peintures comme ça, il faut que vous preniez un peu de temps. ça ne se regarde pas en cinq minutes. On continue. Je vais vous reprendre un autre artiste. Là, c'était assez amusant. C'est le suivant, ici. C'est un artiste coréen que j'avais découvert au Cruz des Beaux-Arts, qui est la fin de la fin de l'école des Beaux-Arts. Il est exposé là. Il me montre donc cette œuvre, puis la suivante. Donc on était dans de la clique. Voilà. Et donc il me montre ces deux œuvres et d'autres encore. Et là, il y en a une troisième que je vois sur le mur. Et je me dis, écoute, ça, pour moi, c'est un peu difficile. Je pense que je l'avais tort de dire, parce que plus je la vois, je me dis qu'elle n'est peut-être pas inintéressante. C'est une œuvre qui est en résine, que je trouvais extrêmement dure. Et tout le reste, c'était sur l'identité, sur la perte d'identité, en fait. Et sur comment on retrouve son identité. Et cette œuvre-là me touche désagréablement. Donc je ne savais pas pourquoi, mais je lui dis, écoute, voilà, moi, ça, je ne le vois pas du tout dans l'exposition. Si tu peux éviter de me faire cette résine-là, ce n'est pas possible. De quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? Et là, il arrive avec une série de résines, mais juste magnifique. J'ai tout vendu. C'était super. Voilà, donc là, c'était les 7 secondes de paysage. Donc c'est l'assassinat de Kennedy en 7 secondes. Donc vous pouvez lui passer rapidement les photos, toute la série des Verts. Donc il y avait l'assassin, en fait. Vous pouvez vous donner une idée des formes. Alors, oui, attendez, je suis mauvaise. Je suis mauvaise dans les tailles. Je voulais m'y mettre. Donc là, celle-ci, par exemple, était grande comme ça. La dernière que vous allez voir, par contre, est grande comme ça. Et large comme la table. Pour vous donner une idée. Ça, ce n'est pas celle-ci, c'est celle d'après. Oh là là ! Alors, oui, mais ça, c'était... Vous me posez une colle parce que c'était il y a quand même maintenant 10 ans. C'était une expo où j'étais assez attachée. Il y a des choses que j'oublie. Je dirais que, grosso modo, à mon avis, l'artiste était jeune, mais c'était quand même de la résine. Donc il avait quand même pas mal de matières premières. Donc là, à mon avis, elles ont dû se vendre entre 3 000 et 6 000 à peu près. Je vous dirais ça comme ça, je peux vous vérifier ça, mais je pense que c'était entre 3 000 et 6 000. Voilà. Alors, c'est amusant que vous me demandiez ça. Parce que j'avais marqué ici que si l'artiste présente toujours le fait de trouver une galerie, pour lui, c'est important parce que justement, ça lui permet d'avancer dans sa création. C'est-à-dire qu'une exposition va lui permettre de redémarrer complètement sur quelque chose d'autre. Donc, généralement, il y a les artistes qui viennent chez moi, alors peut-être que ce n'est pas par hasard non plus, mais ne me parlent jamais d'argent d'abord. La préoccupation d'argent, même si pourtant elle est essentielle, on peut l'imaginer, vient toujours après. C'est-à-dire qu'il y a cette nécessité d'exposer, cette nécessité de montrer son travail, de le faire voir, de prendre du recul, de le faire reconnaître. Il y a beaucoup de choses dans l'exposition, en fait. Donc, il va dans un premier temps me parler de... Il va essayer de comprendre ce que j'aime, de voir si on est en osmose. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va me dire, bon, mais dis-moi, comment ça fonctionne chez toi ? Est-ce que tu payes les cartons ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Et puis là, on va parler de clients, on va parler de comment on va pouvoir... pouvoir aller à vendre, bien sûr. Mais ça vient toujours dans un deuxième temps. Et je vous avoue aussi que moi, dans ma démarche, quand je vais chez un artiste, je ne pense jamais au commercial d'abord. C'est-à-dire que j'ai vu une œuvre que j'ai envie de montrer, sur laquelle je me sens, moi, en adéquation, sur laquelle je sens qu'il y a un appel d'air de la galerie. C'est-à-dire que ça va répondre à ce que j'avais avant, à ce que construit la ligne sur la longueur. Et donc, à partir de là, je vais aller dans l'atelier, je vais choisir la base de mon exposition, et dans un deuxième temps, je vais dire, bon, ok, alors d'accord, on a ça maintenant, mais qu'est-ce qu'on va montrer ? Et là, je vais dire, écoute, il faut que tu me trouves... T'as pas des petits formats, t'as pas des papiers, t'as pas ci, t'as pas ça... Ouais, puis dans celle-là, elle est quand même chouette, on la met, écoute, on la mettra peut-être pas sur le mur, on va la mettre à côté, mais c'est vrai que moi, je connais mon public, je connais mes clients, je sais ce qu'ils aiment, donc après, je vais travailler, après, en me disant, bon, ok, maintenant, il faut qu'on gagne des sous, mais si je commençais en me disant, on va gagner de l'argent tous les deux, on va mettre ça sur les murs, c'est fini, je dis, on vend pas les petits pois, quoi, on n'est pas dans une démarche comme ça, et en tout cas, moi, ça m'intéresserait pas beaucoup, je crois. Donc, en fait, je travaille, et j'espère toujours, je dirais, comme l'artiste, que le fruit de notre travail va tomber, pas par miracle, mais parce que c'est bien, quoi, voilà. Donc, on part, on a de l'ambition, en fait, je pense, ou en fait, c'est ça, je crois que c'est une forme de... on y croit, on a de l'ambition, on avance. Voilà, alors, après, c'est vrai, pour enchaîner sur le sujet, il y a le faire-saveur et la communication. Donc là, par exemple, là, il va y avoir un vrai travail de fourni, c'est-à-dire qu'entre l'Internet, qui nous bouffe la moitié du temps, si ce n'est plus, parce que maintenant, les filles, les stagiaires veulent être sur Facebook, il faut qu'elles aient l'Instagram, il y a les mails, les newsletters, le site, les sites sur lesquels expo, notre machin, truc, etc., on trouve tout ça, donc il faut imaginer que derrière, il y a un vrai travail de fourni, il faut des images, formater les images, travailler... Il y a un travail très, très lourd qui prend énormément de temps et ça, je ne sais pas si les gens le réalisent tout à fait, parce que c'est vrai que souvent, quand ils vont dans les galeries, ils voient les gens derrière leurs ordinateurs, mais c'est aussi parce que l'information, maintenant, est devenue trop prenante. Et après, il y en a qui en rajoutent. Moi, chaque fois que j'ai des nouvelles stagiaires qui arrivent, surtout quand elles arrivent des domaines un peu plus commerciaux, ils me disent, « Bon, alors, dis-moi, en marketing, qu'est-ce qu'on va faire ? » Alors, moi, je leur réponds qu'en marketing, je ne vais rien faire, parce que je déteste l'idée même du marketing. Donc, maintenant, si on est avec des artistes, qu'on a une galerie, et qu'on n'est pas foutu de créer quelque chose, et qu'il faut aller répondre à l'envie de monsieur ou madame pour montrer ça ou ça, ben, c'est peut-être pas la peine d'avoir une galerie, finalement. Donc, voilà. Mais ceci étant, le boulot de communication est vraiment important, puisqu'il y a un rétro-planning, il faut qu'on fasse les choses, si vous voulez. Par exemple, là, on s'occupe d'une exposition pour Jean-Pierre Schneider, c'est bouclé pour moi. C'est-à-dire qu'elle est en début septembre, au 14 septembre, tout est bouclé. Là, on va voir Titus Carmel en novembre, je vais commencer à travailler dessus et je suis en retard. Donc, ça vous donne un peu une idée du planning. Et voilà. Donc, on fait tout pour faire venir le public. Et alors là, si vous voulez, en général, c'est super. On fait un vernissage, c'est beau, les gens sont contents, ils vous félicitent, ils vous disent, oh là là, vous faites un travail extraordinaire. Il parle à l'artiste quand il dit ça. Mais voilà, ça, c'est génial. Le seul truc, et ça, je le dis haut et fort, parce que faites-le savoir, c'est que par contre, la contrepartie financière est peau de chacun. C'est-à-dire que, si un artiste n'est pas connu, s'il n'y a pas un réseau énorme, nous, en tant que galerie, on n'a pas que des nababs autour de nous et c'est très difficile d'arriver à vendre les artistes. Donc, les montrer, c'est une compétence, les vendre, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. Alors moi, je me suis dit, au début, tout le monde me dit, oui, c'est une question d'argent, c'est une question d'argent. Moi, je vois dans notre galerie, on a des œuvres, je sais que j'ai des œuvres moins chères, mais en règle générale, ça part à partir de 200 euros. C'est une somme, certes, mais à partir de 200 euros, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent se faire un petit plaisir une fois de temps en temps. Donc, la question de l'argent est relative. Après, bien sûr, j'ai aussi des œuvres qui vont jusqu'à 40 000 euros. Ce n'est pas tout à fait le même rayon, mais je dirais que, pour répondre un peu à l'histoire du prix, c'est vrai que les œuvres, si vous voulez, les prix sont très, très variables, mais il y en a un peu pour, pas toutes les bourses, mais disons, pour une bonne partie des gens. Et là, je me suis dit, il y a quand même une autre chose, peut-être, qui freine, c'est qu'en fait, mettre une œuvre sur son mur, c'est compliqué. Parce que, parce que, c'est montrer un peu de soi-même, en fait. Donc, je me suis posé cette question-là, de savoir si aussi, le fait de se dire, ben, voilà, j'ai quelque chose, j'ai quelque chose qui me touche, ben, je vais le montrer à tout le monde, et c'est pas si facile. C'est, il y a des gens qui ne mettent des œuvres que dans leur chambre, par exemple. C'est un truc, c'est amusant. Et puis après, il y a le truc qui tue une galeriste, c'est, je vais demander à mon mari, ou je vais demander à ma femme. Et là, si vous voulez, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on achète avec son cœur, on achète avec son émotion. Alors, bien sûr qu'on est amoureux de l'autre, certes, mais est-ce que pour autant, on a la même façon de ressentir l'émotion ? Et là, si vous voulez, c'est un truc, moi, je veux dire, c'est, 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 c'est un peu près, mais tous les galeristes, vous le disent, 80% des fois, quand on dit, je vais demander à monsieur, je vais demander à madame, on est foutus. C'est terminé. Donc maintenant, je leur dis, vous ne pouvez pas aimer tout seul, quand même. Mais bon, donc, mon boulot, à moi, c'est d'essayer d'apprendre à décontracter les gens sur le sujet. Alors, à Noël, par exemple, on fait des petits trucs, à partir de 80 euros, je demande à des artistes qui me fassent des petites choses, donc on arrive, voilà, petit à petit, je pense que dans mon travail de galeriste, et ça, c'est très personnel, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de galeristes qui pensent comme moi, j'estime que tout le monde, à un moment donné, doit pouvoir atteindre ce plaisir de pouvoir s'offrir quelque chose. Donc, ça fait partie, j'embête un peu les gens en leur disant, mais si, vous allez craquer, vous allez craquer, c'est vrai, parce que j'y crois en fait, je pense qu'après, c'est rare que les gens reviennent me voir en disant, là, dis donc, tu nous as fait acheter un truc, on est malheureux. En général, on est content une fois qu'on a quelque chose chez soi. Voilà, donc, donc, la vente, qui n'est pas aisée, mais bon, à l'époque, on disait qu'avant 92, il paraît qu'il fallait 3 ans pour faire son, pour démarrer une galerie. Moi, quand j'ai ouvert, c'était coup de bol, je vais en 2006, on m'a dit, oh, il va falloir 5 ans, je suis tombée sur 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, j'ai commencé à aller à peu près correctement, je dirais, c'est-à-dire, être à peu près équilibrée, à respirer un peu, au bout de 10 ans. Donc, c'est quand les gens me disent, mais quand est-ce qu'on monte une galerie ? Je dis, écoutez, vous travaillez toute votre vie, puis vers 45 ans, vous faites comme moi, vous commencez à y réfléchir, parce que là, vous aurez un peu de saut de côté, vous pourrez faire quelque chose. Mais sinon, c'est vrai que monter une galerie, c'est un, comment dire, c'est pas un cadeau, parce qu'il faut pouvoir tenir quand même sur la longueur. Je ne veux pas couper les aides de ceux qui veulent faire, si il y en a qui vous déconseillent quand même, je suis là, ça va être plaisir. Alors, la galerie, la nôtre, en fait, je dis la nôtre parce qu'on l'a appelée l'univers, parce que, quand on a ouvert la galerie, tout le monde demandait, mais comment va-t-elle s'appeler ? Je disais, écoute, tu sais, ça fera un univers comme ci, mon univers comme ça, l'univers de machin, le truc, etc. Elle dit, t'as qu'à l'appeler l'univers, au bout d'un moment, ça serait quand même plus simple. Donc, ça s'est appelé l'univers, et puis, avec le temps, j'ai eu des artistes qui ont travaillé pour moi, dont un graphiste qui avait été directeur dans la pub et qui me dit, mais tu sais, Colette, tu n'y arriveras jamais, un truc qui s'appelle l'univers, ça s'appelait l'univers, espace d'art contemporain, il faut le faire quand même. Donc, effectivement, tout le monde rentrait, il me disait, comment on peut vous aider, comment on peut vous aider ? Et cet artiste-là me dit, mais les gens, il ne faut pas qu'ils t'aident, il faut qu'ils t'envillent et qu'ils achètent, sinon, tu ne vas pas nous faire vivre. Donc, j'ai dit, ok. Donc, ils m'ont obligée à coller mon nom en disant, on achète une œuvre d'art à un artiste, on achète une œuvre d'art à un galeriste. Donc, c'est pour ça que mon nom s'est mis avec. Bon, ensuite, la galerie, elle s'est faite avec plein de monde, donc on a eu, des amis autour, beaucoup d'amis qui nous ont aidés à la construire, j'en passe. Et ensuite, si vous voulez, je dirais, comment on démarre une affaire comme ça ? Moi, je pense qu'en fait, il faut ouvrir les mains. C'est-à-dire, si vous laissez venir, c'est comme les œuvres, c'est pareil, c'est toujours laisser venir. C'est pas bon, moi. Et donc, on laisse venir et en général, ça tombe. Donc, première exposition, coup de bol, j'ai une amie, qui me dit, je lui dis, écoute, j'ouvre la galerie au mois de mars. Et j'avais bien pensé à quelques copains complètement inconnus à exposer et tout, mais en fait, j'avais fait un projet de galerie, mais je n'avais pas. voilà, et là, je tombe sur une amie qui me dit, écoute, va voir mes copains rue des Tournelles, qui s'appelaient Alexandre et Paul, Alexandre et Paul Riveau, c'est Paul Frié de Londres. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient cette galerie. Donc, je vais les voir et je tombe sur une artiste chez eux qui me notice complètement, qui s'appelait Emmanuel Renard. Et là, Emmanuel était en retard parce qu'il devait venir au rendez-vous et en fait, il me disait, écoute, on cherche un grand lieu, donc est-ce que ça t'intéresserait d'exposer cet artiste ? Je dis plutôt une fois qu'une, je dis, franchement, j'ai tombé sur une artiste qui était déjà connue, qui vendait bien, qui vraiment, j'étais juste dans une émotion à 180 degrés en altitude. Donc, je ne revenais pas. On a ouvert la galerie avec Emmanuel et Emmanuel Renard et Fred Kleinberg et on a fait une grande, grande exposition et là, c'est vrai que si vous voulez, je dirais que c'était un contrat où moi, je prenais, je peux vous le dire, c'est vieux maintenant, je prenais 10%. Donc, c'était rien mais en même temps, ils me donnaient leur fichier, ils venaient m'aider à monter mon truc et ils me présentaient la terre entière. Donc, en fait, je me suis dit, c'est super en fait. Donc, on a travaillé avec eux, ils ont fait un chiffre extraordinaire, c'était incroyable mais surtout, surtout, ils m'ont présenté un imprimeur de gravure que j'ai encore, qui est encore mon partenaire aujourd'hui. ils m'ont présenté un historien d'art qui m'a présenté un ensemble d'artistes incroyables, formidables et en fait, j'ai commencé la galerie avec ça. Donc, en fait, une galerie, c'est beaucoup de relations qui se font. C'est facile en fait parce que si vous voulez, en fait, on montre ce qu'on aime sur les murs donc on attire les gens qu'on aime donc de toute façon, je veux dire, c'est que du bonheur. Donc, c'est assez simple de... Voilà, si Betty m'a invitée ce soir avec Nicole, c'est que Betty est passée à la galerie, elle a trouvé ça, elle a trouvé ça bien et puis, voilà, donc moi, je me dis, si elle me dit ça de venir, c'est que vous êtes bien. Voilà, donc il y a une espèce de chaîne comme ça qui est une chaîne très agréable, je dois dire, dans le monde où on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des vraies relations qui sont simples puisqu'on passe à travers les images. Donc, la galerie, on va manger, voilà, vous avez une petite idée de la cour de la galerie, donc on va passer sur quelques images rapidement, parce que d'après mon voisin de gauche, j'ai mis beaucoup trop d'images. Donc, on va faire rapidement juste, c'est pas grave, si on ne le voit pas en entier, ça vous donne un peu une idée du lieu. Oui, voilà, donc il y a un petit point barre, comme vous voyez. Ça, c'était la première, justement, je parlais de Fred et Emma, c'était la première, la première expo, il n'y avait pas encore les grandes tables de gravure. Vous pouvez continuer, parce que c'est juste des photos d'ambiance. vous savez que je ne pensais pas avoir un assistant, qu'il soit président en plus, je suis assez flattée. donc vous avez un petit patio, comme vous voyez, donc la galerie tourne en U, en fait, tourne en patio. Voilà, et on fait des petits vernissages sympas. Voilà, donc ça vous donne un peu une... je crois que c'est la dernière de la série. Donc, ensuite, à peu près 300 m². Alors oui, je me suis installée dans les 11e, parce que c'était quand même beaucoup plus abordable, en fait. Et donc, du coup, moi, j'avais quand même une idée de projet, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui me... en fait, les galeries, je n'aimais pas. Donc, il y avait un truc qui me gênait, c'est-à-dire que déjà, j'osais pas trop rentrer. Vous, vous êtes pas trop timides, vous y rentrez tous, mais j'osais pas trop rentrer. Je trouvais que c'était souvent très froid. Et je sais qu'au fond, on présentait peu de choses. Et surtout, une fois qu'on avait vu un truc, trois mois plus tard, si on passait devant, il n'y avait plus rien. Donc, je me suis dit, il y avait quand même un truc qui ne va pas. Donc, après cette première exposition de Fred et Emma, j'ai rencontré donc la primeur de gravure. Je me suis retrouvée là devant, vous avez une petite gravure de Titus Carnet. On a trouvé des tables dans la rue qu'on a aménagées et du coup, on a installé des grandes tables qui nous servent à montrer des papiers. Parce que je me suis dit, je peux montrer des toiles à 10 000 euros. Après tout, j'ai des grands murs. J'ai plus de 300 mètres carrés. Je peux montrer, j'ai 25 mètres de linéaire dans un sens, 25 mètres dans l'autre. Ça laisse de quoi montrer des grandes pièces. Donc, puisque les artistes veulent créer grands et qu'on ne peut pas les contraindre à créer petits, prenons ce qu'ils ont de grands, mettons-le dans l'entrée, faisons-nous plaisir. Donc, on a des expos qui sont muséales dans l'entrée où là, vous avez des œuvres, je veux dire, vous venez, vous allez rêver de vent, c'est super. Et puis après, derrière, on va avoir des œuvres plus petites, des choses, des petits cadres, des trucs, enfin, tout le travail, tout le travail qui accompagne l'artiste. Et là, en montrant tout ce travail-là, je me suis rendue compte parce que tout est toujours en chaîne, que le travail... Non, non, on n'y est plus, on n'y est plus. C'est trop, c'est trop. Je suis désolée, je me jacélère. Et donc, je me suis rendue compte qu'en fait, la chose qui m'intéressait, c'était de défendre les artistes dans la globalité de leur œuvre. C'est-à-dire que, si vous voulez, faire une exposition, en fait, au début, c'est super, vous faites des expositions, vous dites, j'ai fait une exposition, c'est beau, vous faites une scénographie, vous essayez de trouver les trucs tout bien, vous avez du monde qui vient, on vous dit, c'est très beau, et après, une fois que l'exposition est finie, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, donc moi, je me suis dit, j'ai un problème, c'est-à-dire que, non, il faut, il faut, derrière une exposition, continuer à montrer les artistes, parce que c'est comme ça qu'on va les faire vivre. Donc, j'ai fait ce pari de prendre la dernière partie de la galerie, donc ça, c'était la dernière image avec la fille, voilà, vous voyez que derrière, vous avez des grands murs, et là, j'assemble, alors, j'assemble comme, comme j'en ai envie, et je mélange tout, pour le coup, c'est-à-dire que, dans la première partie, vous avez une exposition au muséal, et puis, dans la dernière partie, vous avez des œuvres qui sont issues d'un travail ou préparatoire, ou alors, carrément, il y a beaucoup de peintres qui sont gravats, moi, j'adore la gravure, donc, on a des peintres qui alternent le travail de peinture, de gravure, de dessin, etc., et donc, on montre un peu l'ensemble du travail, et du coup, sur les tables, c'est un peu mélangé, ça permet aussi de remontrer l'artiste qui a été montré la fois d'avant sur la table ou sur le mur, donc, d'avoir une espèce de boucle sans fin, c'est-à-dire qu'un artiste, chez nous, n'est a priori pas abandonné, si on peut dire le mot, parce qu'il y a presque une notion d'abandon quand on arrête qu'il y a faux, et au début, on faisait, alors, au début, on faisait, à peu près, on faisait 4 expositions par an, parce qu'en fait, tout le monde me disait, il faut 2 mois pour faire une exposition, et là, si vous voulez, au début, ça a été beaucoup de boulot, donc, ça ne m'a pas traversé la tête, et puis, je me suis rendu compte quand même que j'étais en train de perdre toutes mes économies, que ça ne fonctionnait pas, et donc, déjà, dès la deuxième exposition, j'ai créé ce mur avec ses gravures, etc., pour pouvoir montrer l'exposition passée, et puis des gravures, tout ce travail-là, donc, ça m'a permis de me faire une clientèle un peu de quartier, d'avoir du monde qui passe pour voir et l'exposition et ce qu'il y avait derrière, en plus, c'est quand même un très beau fond, donc, c'était bien, puis à la deuxième exposition, j'ai eu un peu plus de fond, et puis, quand je suis arrivée assez rapidement à la 20e exposition, ça va vite quand même, au bout de 2-3 ans, comme je me faisais des expositions avec des collectifs, j'avais beaucoup de monde, et je crois même qu'au début, je faisais des expositions de 20 mois, donc, on se faisait quand même une installation de 300 mètres carrés, c'est comme un déménagement d'appartement, tous les mois, on était un peu sur les rotules, et on a fait ça pendant 2-3 ans, et ensuite, à la fin, c'était comme ça, duré 2 mois, je m'ennuyais, et là, on a, on a eu une idée, j'avais rencontré mon compagnon, Benoît, qui est là, et on s'est dit tous ensemble, avec ceux qui travaillaient aussi avec moi, et si on faisait, parce que je ne pouvais pas présenter mes artistes non plus, ça posait un double problème, c'est-à-dire que ça durait longtemps, je ne pouvais pas présenter mes artistes parce qu'il n'y avait que 4 expositions par an, et du coup, les gens restaient dans les placards, donc on les mettait bien sur le mur du fond, mais à un moment donné, ça te faisait un peu un peu léger, donc du coup, on est passé, on a fait une deuxième partie, où on a fait des expositions qui duraient une quinzaine de jours, 3 semaines, ou un mois, sinon si c'était, des vacances scolaires ou pas, donc on a eu un double rythme, c'est-à-dire une exposition de un mois, et puis derrière, des expositions qui durent 15 jours, ce qui fait que du coup, ça fait une dynamique constante, donc c'est énormément de boulot, mais par contre, au niveau du plaisir, puisqu'on se retrouve avec, grosso modo, un vernissage toutes les 3 semaines, ou presque, et donc du coup, on fait installation, on a une exposition qui dure, ce qui fait que les gens viennent, ils ont dans l'entrée une exposition un peu muséale, donc petit a pris, petit a pris des artistes de plus en plus muséaux pour mettre dans l'entrée, et dans la deuxième partie, des découvertes, donc ça peut être la série d'un grand artiste connu, mais ça peut être aussi une découverte d'un tout jeune, de quelqu'un qu'on aime, ou un artiste de la galerie, donc en gros, maintenant, on a une douzaine d'expos, 10-12 expos par an, donc ça tourne tout le temps, et c'est vrai que du coup, ça donne une dynamique, les gens, c'est devenu un lieu de rendez-vous, ça bouge, ça booste, et en plus de ça, j'ai Benoît, qui travaille dans la musique contemporaine, qui nous organise de temps en temps des concerts privés, donc en fait, on est dans une dynamique constante avec du monde qui vient toujours, ce qui fait que ça nourrit les expositions, ça nourrit les achats aussi, ça nourrit la notoriété, et surtout, c'est quand même très sympa, parce qu'on rencontre quand même beaucoup de gens extrêmement formidables, donc excusez-moi. Je pense que si vous avez des questions, dans cinq minutes, vous allez pouvoir vous y mettre un peu, quitte à ce que je reprenne quelque chose, mais j'aurais bien montré un petit peu comment les choses peuvent s'enchaîner, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que quand on voit un artiste, ça va être difficile de montrer quelque chose à côté, en fait. C'est compliqué de mélanger les choses, de mélanger les genres, et c'est quelque chose qui interpelle beaucoup à la galerie, c'est que moi, je passe mon temps à faire du mix and match. Donc dans l'entrée, vous avez une exposition d'un artiste, par exemple, mais dans la dernière partie, je vais poser des choses les unes à côté des autres, et donc je me suis dit, peut-être c'était rigolo de voir ensemble comment on peut construire une thématique, par exemple, avec divers artistes. Donc si on prend, par exemple, un petit paragraphe quand même, je reviendrai là-dessus après, je peux se tourner sur les photos. Ça, c'était les expositions de street art. Donc ça a été, j'ai fait trois expositions de street art qui ont été orchestrées par VLB, Vive la peinture, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Vive la peinture, non. C'était des jeunes en 68 qui avaient commencé à faire des palissades devant le musée d'Orsay, puis le musée d'Orsay a finalement récupéré les palissades, et puis finalement, ils ont réussi à se faire un an en street art. Voilà, et donc ils avaient invité Zloty Camien, Ménager, que vous connaissez peut-être, Ménager, parce qu'il est assez connu, et 10 sur 10, et donc ils avaient fait cette espèce d'aipa, et là aussi, qui n'est pas sur la photo, mais ils avaient fait cette grande fresque à la galerie en commun, et ensuite, ça c'était une exposition, puis la deuxième, on avait refait une exposition, et là, on peut aller sur la photo suivante, j'ai un de mes artistes qui me dit, écoute, moi je veux bien te faire un truc, mais je ne veux pas te mettre quelque chose dans ta galerie, ce n'est pas possible, parce qu'on est en street art, on est en street art, donc il a commencé à me peindre ma vitrine, donc ça c'est Zloty Camien, et je trouvais ça très bien, et derrière, on avait une rue avec plein de petits plots en noir, je ne sais pas si vous voyez les petits plots qui empêchent les voitures de se garer, et là, on a un garçon qui passait une partie de sa vie au poste de police parce qu'il reménait les plots dans son coin, de temps en temps, et donc, il se faisait régulièrement arrêter, et là, il arrive, il me pose trois plots comme ça qu'il avait trouvé, je ne sais où, je ne veux pas savoir, dans la vitrine, je l'écoute, c'est le cyclope, mais il a un petit nom, c'est Olivier, en fait, c'est Olivier, mais il était mignon, mais qu'est-ce que je vais faire de trois plots dans ma vitrine pour une exposition de street art, je dis, excuse-moi, mais je trouve ça très très con, quoi, et je dis, regarde derrière toi, et regarde derrière moi, et là, je le vois partir en courant, il revient, il me dit, 93, donc il y avait 93, potelés, ça s'appelle des potelés, 93, 13 potelés dans la rue, là, je suis partie en vacances, c'était le mois d'août, il a fait les 93 potelés, quand je suis rentrée, il était copain avec tout le quartier, alors il y avait, c'était génial, c'était un truc de rencontre extraordinaire, il y avait les clodos, il y avait les architectes, il y avait, il y avait tout le monde, les commerçants, etc., tout le monde venait le voir, et donc il a fait Zoo Street, petit truc comme ça, que les gamins ont adoré, qui restaient d'ailleurs, et là, bon, après, je vous raconte la fin, mais vous ne le dites pas, parce que ce n'est pas bien, c'est qu'on connaissait vaguement, par un ami, quelqu'un à la mairie, et là, j'appelle, j'écoute, voilà, je rentre de vacances, je ne se connais pas tous les deux, et voilà, j'ai un artiste, qui a fait un beau travail, mais voilà, en fait, il a repeint tous les trucs qui empêchent les voitures de se garer, c'est très joli, il me dit, mais, ah bon, j'entends un, ah bon, je dis, est-ce que vous voulez que je vous envoie une petite photo ? Il me dit, bah écoutez, ça tombe bien, je vais à la mairie dans une heure, envoyez-moi une photo, et là, il revient une heure après, il m'appelle, bon, écoutez, il me dit, vous avez fait une grosse connerie, je dis, ah ouais, mais vous savez que ça se fait pas, je dis, c'est ce que j'ai pensé, je me suis dit, c'est un peu, voilà, je ne sais pas très bien comment rattraper mon histoire, il me dit, à la mairie, ils hésitaient entre le repeindre, mais le problème, c'est que ceux qui devaient le repeindre, ont trouvé que c'était très joli, donc, ils ont attendu un peu, alors, il me dit, franchement, c'est super réussi, on vous le laisse, j'ai négocié pour vous, on vous le laisse pendant un an, ce qui est amusant quand même, et mon premier article de presse, donc, ça, ça, il y a un article de presse, dans le Télérama 1, dans le Monde, dans le, je ne sais plus quoi, le Parisien ou autre, ça l'était sur les boîtes de lait, donc, il y a un article qui a atterri sur le bureau de M. Delanoé, qui nous a envoyé ses émissaires, et on a fait un très beau dossier sur le, avec le cyclope, pour imaginer des choses dans Paris, et ensuite, il y a, ils ont pris ce dossier, ils ont fait appel à projet, et maintenant, vous en avez de toutes sortes, il y en a qui font des pots de fleurs, etc., mais le cyclope, sachez-le quand même, c'est lui qui a lancé ça, dans la cité de l'Ameublement, en 2009, et, vous les reconnaîtrez vraiment facilement, puisqu'ils ont des yeux, donc vous avez des yeux, et là, il a fait des, des, des animaux, mais il a fait aussi des, il a fait aussi des, il a travaillé, au Saint-Gréou, ouais, il a fait tout un peu, bah c'est sympa, et il vous a fait quoi ? Des yeux, des yeux jaunes, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est un garçon, c'est un garçon très inventif, et charmant, alors, quand il fait ça, vous pouvez aller le déranger, il adore, ils ont même, dans la rue, trouvant, parce qu'ils m'ont demandé, mais comment vous le payez, je dis, moi je le paye pas, il fait ça, il fait ça pour le, pour le, pour le geste, et donc, les gens, les gens m'ont dit, écoute, c'est pas possible, tant qu'ils m'ont, j'avais pris un vase, ils m'ont dit, il faut qu'on fasse une collecte, tant qu'on avait mis un vase, et les gens laissaient de l'argent, à coût de 20 euros, et avec ça, ils ont fait, ils ont acheté le matériel, et ils ont acheté le buffet, pour faire une fête, et c'est des gamins, qui ont fait une rue, après, dans le coin, donc il y a eu, après, plein d'histoires, mais c'était très sympa, voilà, et donc, après ça, par exemple, je me suis dit, j'en étais à la troisième expo de street art, je me suis dit, entre Zloty et Kamiens, je vous passe, la prochaine fois, je vous raconterai, les aventures de Zloty et Kamiens, mais quand je, si vous voulez, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, après, le street art, c'était terminé pour moi, donc, voilà, donc Zloty est venu, la semaine dernière, me faire une oeuvre, dans la rue, mais je me suis dit, que maintenant, si je faisais une oeuvre, une expo de street art, ça serait dehors, c'est plus le temps, parce que c'est pas possible, voilà. Alors, je sais pas où j'en suis, Betty, tu m'inutes, j'en suis à quoi ? Encore 5 à 10 minutes ? Je peux vous montrer, alors, quelques petits assemblages ? Allons-y, donc, on va faire définir un peu des photos, je vais vous dire, alors, ah oui, oui, moi je trouve qu'on va mieux, alors bon, c'est pas, tout le monde va pas dire ça, parce que, ça se fait pas de le dire, mais en tout cas, moi, les gens qui viennent me voir font mieux, et en tout cas, ils me disent pas qu'ils vont mal, voilà, parce que pendant, c'est vrai que pendant des années, et je dirais, longtemps, j'ai eu, j'avais des gens qui rentraient, en me disant, ah là là, qu'est-ce qu'on va mal, qu'est-ce qu'on va mal, une galerie, c'est bien, c'est comme la météo, quand vous arrivez, vous savez s'il fait beau ou pas dehors, parce que, on voit, les gens regardent, avec plus de bonheur, aujourd'hui, je trouve que, c'est plus gai, alors, c'est lié à quoi, je n'en sais rien, mais on a l'impression, qu'il y a, un peu plus d'optimisme, qui sont venus, chez mes visiteurs, voilà, je dirais pas, que c'est l'ensemble, de la population, parce que, je sais pas si tout le monde, va visiter les galeries d'art, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je sais pas si vous, vous ressentez du mieux, ou du moins bien, pas plus que ça, en tout cas, vous avez le sourire, quand même, ça va, voilà, alors après, donc, là, je vais vous montrer, des assemblages, très différents, mais je crois, qu'on en a sauté, non, le numéro 22, par exemple, le numéro 22, s'il vous plaît, ouais, il faut imaginer, que c'est de la peinture, donc on va quand même, avoir un problème, de lumière, donc, vous, voilà, donc, on est dans ce que j'appelle, moi, je m'inspire là-dessus, d'un mot d'Itsra Kölberg, qui est notre, notre ami historien d'art, qui me dit, toi, tu présentes de la peinture, silencieuse, tu présentes de la peinture, qui prend du temps, c'est la peinture lente aussi, me dit-il, c'est-à-dire, que c'est des choses, si on ne les regarde pas, on va passer à côté, donc il faut prendre le temps, et l'émotion vient, uniquement, si on prend le temps de regarder, donc, je commence avec un fauteuil, de Joseph Choi, donc, coréen, et je me suis dit, tiens, j'ai fait un petit exercice, je ne sais pas trop quoi dire, en fin de cours, je me suis dit comme ça, mais peut-être, je pourrais faire comme je fais moi, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre à côté, voilà, et donc, je suis partie sur, qu'est-ce que je vais mettre à côté, donc on continue, et là, je me suis dit, peinture lente, silence, on passe sur Marc René, donc c'est vrai qu'on pourrait les voir, il faut que vous vous imaginiez, celle d'avant, à côté, enfin, vous voyez, c'est une histoire, et donc, c'est juste au feeling, c'est sans thématique particulière, ensuite, c'est 24, non, 24, vous ne les trouvez pas dans le, celle-ci, voilà, celle-ci, non, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je pense qu'ils sont dans l'imagination, donc là, vous êtes dans du pastel, de Emmanuel Pera, donc il faut imaginer que c'est des oeuvres, elle a des oeuvres qui sont presque aussi grandes que ça, celle-ci, celle-ci, elle est grande comme ça, un peu plus grande qu'une table, en fait, et c'est la reine du pastel, elle est très très jolie, travaille en pastel, donc 24, on doit être au 25, non, peut-être, par exemple, allons-y, oui, voilà, donc là, on est sur un autre, sur un dessin, sur une peinture, qui est grande, donc il fait un peu plus d'un mètre sur un mètre, de Raphaël Pia, voilà, donc ça, c'est de la peinture sur soi, en fait, voilà, donc elle a travaillé sur les mers, essayant plutôt de, je peux juste la revoir une seconde, non, essayant plutôt de, de saisir, je dirais, le mouvement que le paysage, cette espèce de reflux de mer, etc., donc elle a des très très belles marines, comme ça, voilà, et ensuite, on va terminer, sur, 25, le 25, 25, voilà, le marinette Cueco, donc ça, c'est des herbes, c'est très bien que vous nous montriez le détail, comme ça, vous avez vu, c'est des herbes qui sont mouées, donc voilà, donc je me suis dit, tiens, je me suis dit, tiens, le silence, voilà, l'absence, le silence, le calme, je crois ça, on continue, alors là, vous allez avoir, alors, on est, donc, puisqu'on a fini sur Cueco, je me suis dit, maintenant, si je commençais sur Cueco, c'est presque comme un petit jeu, qu'est-ce que je vais mettre à côté, pour travailler dans l'esprit support surface, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, le mouvement support surface, je n'ai pas besoin, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas, bon, rapidement, et là encore, avec des mots très simples, c'est-à-dire que le support surface, c'est des mouvements qui ont dû apparaître dans les années 70, la forme est déjà la peinture, c'est-à-dire qu'en fait, on va commencer avec le support, et le support fait déjà partie de l'oeuvre, et à partir de là, on va travailler la peinture pour la peinture, et non pas avec la peinture, en fait, c'est le sujet, la peinture, donc en fait, on va travailler, si vous voulez, sur l'intégralité du support, généralement, et on va naviguer à l'intérieur, et là, vous avez quelques artistes qui vont vous montrer ça, très bien, vous voyez, ça c'est Marinette Cuéco, donc c'est des racines de tilleul, c'est une petite oeuvre qui est grande comme ça, donc il faut imaginer, voilà, donc on va passer du plus petit au plus grand, donc on voit bien le détail, donc Marinette, racine de tilleul, donc travaillé presque en support surface, ensuite le 26B, où être Télo, Télo, c'est une petite gravure, voilà, qui est travaillée, pareil, vous voyez, cette histoire du paysage qui circule, comme ça, où on cherche, on part à l'aventure, mais c'est pas grave, c'est pas grave, donc, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a encore l'exposition sur B68, Léon Beaux-Arts, ouais, parce que là, vous avez quelques artistes de support surface, justement, parce que c'était vraiment cette époque-là, et je crois qu'il y a un beau joli pince-main, j'ai vu, qu'est-ce qu'on a vu de... Je ne sais pas... Vialla, bien sûr, et puis, et puis, il y avait d'autres artistes du même, du même, à Camille. Alors, moi, je vous propose un truc, on continuera, tranquillement, le temps qu'il y retrouve. Si vous avez des questions, déjà, on peut... Je crois que je suis en bêtise. Ça marche, là, oui. Si vous avez des questions, on peut commencer à y réfléchir, déjà. Monsieur. Quelle est votre situation par rapport par rapport à la concurrence par rapport à la concurrence parce qu'on voit des fois dans des expositions, dans des agences de banque, dans des restaurants, dans des hauts hôtels, etc. est-ce que tout ça, c'est réglementé, ou c'est libre ? Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que, à ma connaissance, il y a très peu de réglementation sur tout ce qui est dans le domaine artistique. Par exemple, j'ai essayé d'écrire, de rédiger des contrats avec des artistes au départ. Tout ce avec qui j'ai rédigé des contrats, je me suis fâchée. J'ai dit, j'arrête de rédiger des contrats, je ne me fâche plus avec eux. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas quelque chose qui existe. Il y a bien quelques lois, par exemple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter quelque chose et le revendre plus de, je ne sais plus si c'est dix fois la valeur ou quelque chose comme ça. On ne peut pas faire une culpute, par exemple, il y a une histoire comme ça il n'y a pas longtemps de vendre plus cher ou des choses comme ça. Mais par contre, il n'y a pas de contrat où on peut exposer qui on veut, comme on veut. La galerie n'est pas plus protégée de quoi que ce soit et il n'y a pas de règle. Les artistes doivent être inscrits quand ils vendent à la maison des artistes. Donc là, tous les artistes dont je parle, ce sont des artistes qui sont a priori inscrits à la maison des artistes, qui ont un métier et qui parfois en ont un deuxième à côté. Mais il n'y a pas de réglementation à ma connaissance sur quoi que ce soit. Je voulais savoir si les galeries ont une ligne et un petit exercice et un espèce de spécialisation. Alors même que il faut qu'il y ait la contemporaine qui est le type de beaucoup singularité quand même du but des œuvres très personnelles. Je voulais savoir si une galerie peut se bâtir sur un axe ou non. Si c'est forcément la diversité qui peut l'espèce de galerie. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est-à-dire que... Si on constitue une clientèle et bien parce qu'elle sait que chez vous elle va trouver peut-être très vite d'œufs pour le public. En pensant pourquoi ça peut vous guider peut-être une femme du marchand vers une certaine petite qui n'est pas vers la même chose. Alors, effectivement, les galeries, je pense, ont toutes des lignes. c'est-à-dire qu'il y a des galeries qui sont très spécialisées et qui vont être spécialisées sur l'expressionnisme par exemple ou l'art. Après, ça varie. Il y en a qui sont très marchands et qui vont être spécialisées sur l'art chinois ou des trucs comme ça. Il y en a qui vont être plus abstraites, d'autres plus figuratives, la figuration narrative, l'art naïf. Enfin, vous avez toutes sortes de galeries. Alors, il est vrai que moi, justement, je me suis dit je ne veux pas me spécialiser dans un mouvement de peinture. Je ne veux pas me spécialiser dans une catégorie de mouvement. Mais en revanche, tous les gens qui viennent à la galerie me disent qu'ils trouvent une ligne. Donc, il doit y avoir une ligne. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas fonctionner autrement. Sinon, on est des marchands. En fait, je pense que votre question c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont purement marchands donc qui n'achètent que des valeurs. Et c'est vrai que quand les artistes deviennent un peu connus, ils ont une valeur. Et moi, je le vois, j'ai vu des marchands à la galerie qui viennent et qui disent « Ah, mais je sais qu'il y a une vente aux enchères, il y a un je-ne-sais-quoi qui passe dans cette vente-là. Donc, je vais y aller parce que ça vaut le temps et que ça a pris le temps. » Donc là, on est vraiment dans le marché de l'art. Et ça, c'est vrai que c'est un domaine qui m'est quand même un peu plus étrangé. Moi, je fonctionne quand même beaucoup dans une démarche artistique en me disant que j'avance avec des lignes qui peuvent changer de main, qui peuvent évoluer. C'est-à-dire, je ne veux pas m'enfermer. Mais je crois que les gens qui viennent chez moi aiment bien ça. En fait, je pense que ça leur plaît parce qu'en fait, ils sont... Je suis dit, on attire quand même les gens qui aiment bien souvent les mêmes choses que nous. donc ce n'est pas compliqué en fait. Une fois qu'on est dans quelque chose, ça suit naturellement. Donc, on va avancer, savoir quelle est l'influence de la mode ou pas dans ce qu'on fait. C'est compliqué. Voilà. Ça ne marche toujours pas. Alors, il y avait une autre question là-bas, madame. Non, 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 une galerie, c'est pas... Alors, il doit exister des galeries associatives. Donc ça, c'est un... Je pense qu'ils doivent se monter en association, ça doit pouvoir exister. Moi, c'est une galerie commerciale. Ça fait... J'ai un registre du commerce. Je suis en... ASRL et j'ai... Et la galerie, la galerie est à l'intérieur de ma ASRL. Il y a tous les budgets. En fait, le premier budget, c'est le local. Voilà. Donc, si... Si vous avez un local familial qu'on vous... qu'on vous passe... Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont monté dans un local familial, une petite galerie. Je connais vous... Je ne sais pas si vous connaissez la galerie Magda Danis. J'ai une de mes ex-stagiaires qui travaille chez elle. Elle a monté sa galerie à 17 ans sous forme de collectif. Donc, je crois qu'il y a toutes les formes exactement comme une société. En fait, c'est un peu comme une boutique. Pour le coup, si vous voulez, la partie de la galerie financière, c'est un peu comme un magasin. les oeuvres qu'on a sont généralement en dépôt. Donc, on n'achète pas les oeuvres au départ. Les artistes travaillent avec nous et nous confient les oeuvres. Et... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Mais c'est quand même bruineux, hein ? Quand vous voyez des dépôts, c'est-à-dire que vous vous disiez que vous ne contactez pas avec le... Non. Ah bah si, on signe une feuille de dépôt. Ouais. Mais ça, c'est pour des raisons d'assurance. Oui, c'est ça. Voilà, on a une... Il faut prendre l'assurance, il faut... On a une feuille de dépôt. Quand on vend des choses, on les paye. C'est mieux quand même. C'est beaucoup de galeries qui mettent du temps à payer. Moi, je sais que ça fait partie des choses, je pense, hyper importantes. c'est qu'il faut savoir que... Voilà, mais une exposition, c'est vrai que c'est coûteux, ça dépend ce que vous faites. Moi, j'ai des expositions qui sont coûteuses parce que j'ai une installation, j'enlève tous les murs, j'ai pas de cimèze, je perce des trous, je mets de l'enduit, je mets des vis, enfin, je mets... Je mets... Un peu de moi, mais... Moi, je... Voilà, des... Non, pardon ? Et chaque fois... Alors, ça, c'est vraiment le rêve, ça. C'est que chaque fois, je fais la scénographie. je me mets au milieu et je dis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est super. C'est génial, ça. Voilà. Oui, pardon, je m'en... Est-ce que vous... Vous disiez que vous preniez des dépôts. Vous n'avez pas vu de politique d'achat. Alors, je vais vous dire, le problème, c'est que... On a augmenté. Donc... Je n'ai pas commencé avec des achats. J'ai commencé qu'avec des dépôts parce que j'avais déjà investi dans ma société, dans mon truc et que pendant quelques années, j'avais pas les moyens. Mais je peux vous assurer que dès que j'ai un centime de côté, j'échappe. Je suis comme tout le monde. Je me laisse... Je suis la première à me tenter moi-même. Voilà. Donc, oui. Lorsque vous avez parlé des niveaux d'exposition, les papiers, etc., mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un stock, qu'il y ait une présence et je ressens mal la notion de vos artistes, je dis qu'il même, c'est-à-dire l'histoire de la galerie dans son évolution avec une forme de fidélité, mais vous n'avez plus des œuvres qui ont été en stock, qui stockent et qui ne sont plus, qui sont parties, elles sont retournées chez les artistes. Alors, il y a celles qui repartent chez les artistes, il y a celles qui sont vendues et il y a justement, je dirais, par la forme de la galerie, il y a celles que je garde en dépôt. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez, vous voyez, tiens, vous avez une gravure de Monique Tello derrière vous. C'est une exposition que j'ai faite en 2009, d'accord ? C'est une série de 16 gravures, j'ai dû en vendre peut-être quelques-unes, mais c'est des gravures que je continue à montrer parce que j'aime beaucoup celles-là. Et donc, si vous voulez, il reste des choses, il me reste des peintures de 2009. Donc, je peux tout à fait ressortir dans ce que vous voyez, dans ce que je vous ai montré là. Je n'ai pas regardé les périodes, mais je pense que le fauteuil de Choy devait être de 2012, le René devait être de 2010, la Cueco de 2014 et le Titus Carmel est peut-être encore bien antérieur. Donc, si vous voulez, moi je tricote un peu, je suis un peu tricoteuse, un petit sauce, si vous voulez, c'est-à-dire que je travaille à travers le temps, je travaille à travers les styles, il n'y a rien. pour moi, c'est quelque chose, je ne dirais même pas c'est bon, c'est pas bon, enfin c'est bon pour moi, voilà, c'est bon pour moi ou ça m'intéresse moins. C'est un peu ça. Donc, je fonctionne, je fonctionne de façon entière, je ne me pose pas des questions de savoir si on doit présenter quelque chose de plus ancien ou pas. On peut continuer là d'ailleurs. Madame, pardon, excusez-moi Madame. C'était la question que je redoutais. 50 tous les matins. Et alors là, je ne sais pas, il y a des artistes dans la salle ? Oui. Allez-y, levez la main les artistes. Si je peux donner un conseil aux artistes, quand vous écrivez, si vous cherchez des galeries, si vous en avez une, gardez-la. Et si vous en cherchez une, envoyez images qui ne soient pas un PDF. Parce que les 50, on les regarde mais très rapidement. Et donc, en fait, quand on voit une image, on se dit, ah, ça, je vais voir. Ce n'est pas la peine d'envoyer 50 trucs, mais une petite image, déjà, ça nous aide à situer si ça peut rentrer dans notre univers, en fait. j'en suis malade. J'en suis malade, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, c'est 80, voilà, il y a quoi, il y a 300 000 artistes aux alentours de Paris, je dis ça comme ça, à vérifier, mais je ne dois pas être loin, il y a peut-être 300 galeries ou je ne sais pas combien il y a de galeries à Paris, 100, 150 peut-être, je ne sais pas, mais enfin, c'est pas, voilà, ça doit être d'un ordre, comme ça, c'est toujours cette histoire et il y a combien de collectionneurs derrière qui sont capables de faire vivre les artistes, donc, moi, 80% de mes artistes ont, ou ils ont un deuxième travail ou ils ont déjà exposé à vos cours, voilà, donc, ils sont profs, ils sont graphistes, ils ont un deuxième boulot, mais c'est vrai, j'en suis bien malheureuse, parce que, c'est beaucoup de talent, ils ne sont pas gâchés, parce qu'ils travaillent quand même, ils font des choses, de toute façon, mais c'est difficile pour eux, oui. Tu parlais de collectionneurs, tu parlais de collectionneurs ? Oui, sur la longueur, oui, on commence à se faire des collectionneurs, mais, je dirais, c'est bête, mais il suffirait, parce que, les vrais collectionneurs achètent beaucoup, donc, si on tombe sur, si on a, allez, moi, si j'avais 8 collectionneurs, mais je serais la reine, je pourrais, je pourrais faire des expos, mais somptueuses, voilà, donc, en fait, voilà, alors, moi, je ne vous cache pas que de temps en temps, quand je n'ai pas de sous, je suis loué pour un petit tournage, je vis de la galerie, par exemple, là, on avait fait le Mélanie Laurent, plongée, on a fait des trucs comme ça, donc, de temps en temps, je privatise, je fais pour une pub, pour un truc, je vis de tout, il vient de me faire un truc, ça me fait rendre plus de 15 000 balles, je peux me payer mes expos, pour suivre la chose, mais je suis comme, je veux dire, toute cette économie, elle va dans un sens comme dans l'autre, les artistes sont obligés d'avoir un deuxième boulot, nous, pour faire vivre une cabanée, on est obligés de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais bon, ce n'est pas grave, voilà, ce n'est pas, on fait avec plaisir, en plus, c'est... Oui, en plus, oui, oui, pourtant, on les aide bien, quand même, nous, il y avait madame aussi, qui voulait poser une question, non, tout à l'heure, je me trompe, moi, ah, c'était vous, pardon, oui, 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 ça signifie que c'est en accord avec vous ? Ah, ben, toujours, ben, oui. Mais, où est-ce que l'artiste a une exclusivité avec vous ? Ou bien, est-ce qu'il pourrait se dire, comment s'exprime à l'heure, dans le cadre avec le télévision, avec tout ? Alors, oui, j'ai... C'est aussi... La première question que je me suis posée sur le sujet, c'est effectivement, tout au début, je me suis dit, je travaille, je vais demander une exclusivité. Puis après, si vous voulez, réfléchis, il faut demander une exclusivité, qu'est-ce que vous leur donnez, vous, en échange ? Donc, si lui, il n'a pas le SMIG, ben, il ne peut pas lui demander une exclusivité. Donc, en fait, on peut donner une exclusivité, faites le calcul, je veux dire, si on parle chiffres, tout simplement, le SMIG, c'est... Je veux dire, si on ne lui donne pas 15 000 balles par an, il ne peut pas vivre 15 000 euros, ça veut dire, pour vendre une galerie, elle prend 50% pour... qui sont dépensées, généralement, pour les expos et tout ça. Donc, ça veut dire que l'exclusivité, elle est... elle est, pour moi, franchement, elle n'est pas négociable dans ces termes-là. C'est-à-dire, elle n'est pas négociable en termes d'argent. C'est une... comment dire... on va travailler ensemble, voilà. Donc, on va travailler ensemble et on va réfléchir à ce qui est mieux. Et donc, moi, j'ai des artistes avec... j'ai une histoire très mignonne, j'ai une grande artiste qui est assez connue et je lui fais une exposition et je la vends très bien. Voilà. Et elle était contente, donc, elle exposait dans une autre petite galerie, etc. et un jour, elle m'appelle et elle me dit, Colette, est-ce que je peux exposer à Quimper, dans une galerie à Quimper ? Je lui dis, ben, tu peux exposer dans une galerie à Quimper. Et bien là, j'ai compris, elle m'avait choisie. Voilà. Donc, c'est des belles histoires, en fait. C'est des histoires, ça peut fonctionner. Je pense que, très honnêtement, l'exclusivité, on peut l'avoir tant qu'on s'investit avec la personne. Si un jour, on ne s'investit plus, ben, c'est même pas souhaitable. Parce qu'il y a un moment, on ne va pas enfermer les gens dans les cages dorées. C'est comme ça, ça ne sert à rien. Donc, c'est vrai que moi, j'ai des exclusivités avec des artistes. J'en ai deux ou trois. j'ai une très belle histoire avec Jean-Pierre Schneider, par exemple, qui vient à la rentrée et travaille avec une galerie qui est super galerie, Berthée Toiresse. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bon, on s'est arrangé avec Michel Berthée Toiresse, qui est une femme adorable. Jean-Pierre avait envie d'exposer chez moi. On s'est vus tous les trois et puis on a dit OK, allez, c'est bon. La seule chose, c'est que moi, je vais essayer, voilà, je vais essayer d'être un peu diplomate et un peu de faire attention, voilà. C'est dans son intérêt à lui, c'est dans l'intérêt de Michel et c'est dans le mien. Voilà, donc, je crois que c'est un peu comme le reste de la vie. Vous aviez une question, madame, tout au fond ? La fiscalité n'est pas spécialement intéressante pour les artistes contemporains vivants. Oui. Alors, c'est encore mieux quand il y avait l'ISF parce que c'était complètement déduit de l'ISF. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On ne va pas le... Voilà, ça n'existe plus. en revanche, il y a toujours la défiscalisation sur les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui achète une œuvre d'art peut l'amortir en cinq ans, en fait. Voilà, donc du coup, ça lui fait une... Si j'ai bien compris, à la fin, ça lui fait une œuvre qu'elle achète à peu près moitié prix et elle en fait ce qu'elle en veut. Donc, c'est une bonne façon d'avoir un fond d'œuvre dans une entreprise. Voilà. Pour les artistes contemporains ? Pour les artistes contemporains. Alors qu'avant, sur l'ISF, c'était sur les artistes vivants et morts. D'accord. Et il y a aussi... Et quand même, si vous voulez, le seul truc, le seul truc que je reprocherais peut-être au système, c'est que les grosses entreprises ont intérêt à acheter pour défiscaliser des œuvres qui sont quand même relativement chères. Donc, en fait, c'est une aide qui, encore une fois, a été orientée, si vous voulez, imaginons, si vous payez... Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas de l'ISF, mais quelqu'un qui payait une fortune en ISF pour défiscaliser, il avait intérêt à acheter une œuvre qui valait au moins 100 000 ou 200 000 euros. Donc, nous, on n'est pas concernés tellement par ce marché-là. Donc, en fait, c'est un... Comment dire ? Je ne sais pas s'ils sont vraiment penchés sur la question, mais l'aide aux artistes pas chers, entre guillemets, et pas chers, ça va de 50 000 à 10 000 euros, je dirais. C'est-à-dire que selon l'âge, ce qu'ils font, etc., elle n'existe pas vraiment. Il n'y a rien sur le sujet. Dites-moi. Oui, on prend des assurances, mais on croise les doigts. Alors, on peut sécuriser des œuvres. Si vous demandez à Benoît, il a des méthodes pour vous les visser des deux côtés, ce qui fait que vous ne pouvez rien faire. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Et puis, après, je vais vous dire un truc qui est très triste. C'est que quand on rentre dans une galerie d'art contemporain, peut-être pas si vous avez des Picasso ou des choses comme ça, mais d'art contemporain, les gens se... J'ai été cambrioler une fois, ils m'ont pris mes deux ordinateurs, mon rétro-projecteur, mon appareil photo. Coup de chance, c'était pas trop mal assuré. Je ne vais pas me plaindre. Mais par contre, les œuvres d'art, ils ont cassé effectivement une œuvre en verre en passant, mais ils ne l'ont pas ramassée. Je pense que si vous voulez, c'est compliqué parce que les œuvres d'art, en fait, ont le défaut. D'abord, quand c'est un artiste contemporain, si elle vaut cher, je pense que moi, avant d'acheter une œuvre d'art à un artiste contemporain, je m'assurerai que l'artiste va la reconnaître. Donc, déjà, si vous voulez, c'est prendre un risque d'acheter, de voler un contemporain. Dix mois. Dix mois. Si une œuvre d'art prend de la valeur au fil des transactions en étant vraiment plus rachetée, etc., est-ce que l'artiste... Bien droit de suite. Voilà. Alors, là encore, je n'ai pas été confrontée à ce problème-là, mais je crois que oui. Je crois que ça existe. Alors, sachez quand même que les photographes sont très bien défendus. Beaucoup mieux que les peintres. Pourquoi ça implique les... Ben droit de suite, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une histoire de petit pourcentage qui va pouvoir se répartir. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas ce deuxième marché, en fait. Je sais que... Oui, alors par exemple, je sais que chez les photographes, je sais que c'est assez négocié, tout ça. Moi, j'ai fait peu de photos, mais c'est assez négocié. Bon. Je vous propose que vous passiez les photos comme ça. Il faut quelques oeuvres, au passage. Dites-moi. Vous êtes dans un monde totalement franco-français ou vous êtes un peu sur le marché internationale de l'art ? Ah, si, si, si. Non, mais c'est-à-dire qu'ailleurs, il y a beaucoup de sous parfois. Donc, oui, ça m'intéresse, bien sûr. Ça m'intéresse. Non, non, mais on va... On a, par exemple, on a un projet au Liban au mois de décembre. On va aller... Voilà. Moi, j'ai par contre une particularité. Il faudrait que je change, d'ailleurs, mais je n'ai jamais réussi à m'organiser bien et à avoir les fonds pour le faire. C'est les salons. Donc, par exemple, je ne fais pas de salon alors que le salon est quand même un très bon moyen de promotion. Mais c'est vrai que, si vous voulez, je suis quand même une galeriste qui est dans sa galerie et donc, quand je suis sur les salons, je ne suis pas dans la galerie et les gens le remarquent très vite. Et du coup, je suis toujours un peu partagée. Mais je sais que, voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Le seul truc, c'est que les très bons salons... Alors, la FIAC, je crois, on m'a dit que c'était dans les 50 000 euros. Donc, voilà. Art Paris, ça doit être dans les 20 000. Et puis après, vous allez, en décroissant, je crois, réaliser, ça doit être 10 000, 12 000. Enfin, là, je vous parle d'une surface raisonnable parce que, je ne parle pas d'un stand énorme. Et après, il y a des petits salons qui sont à 2 000, 3 000, 5 000. Mais c'est vrai que le truc, c'est de la préparation, c'est de l'argent, il faut trouver l'argent et c'est un peu, voilà, c'est compliqué. Donc, il y a un moment donné, moi, j'ai un lieu où j'ai investi beaucoup dedans, mais moins dehors. une question ? Une question ? Alors, je... je ne sais pas, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une forme de jouissance. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est de la jouissance d'avoir, de pouvoir regarder ? D'avoir... Écoutez, alors, par exemple, j'en ai un, j'ai un collectionneur charmant qui m'achète, je dirais, quasiment une œuvre tous les mois. Il n'achète pas des grandes œuvres, il va m'acheter des choses comme ça, des dessins, des choses à 200, 300 euros, mais tous les mois, il m'achète, si ce n'est pas tous les mois, c'est tous les deux mois, je ne compte pas vraiment, mais enfin, il m'achète tout le temps un truc. Et en fait, je pense qu'il y a une histoire, c'est-à-dire que... Au début, j'ai pensé que c'était la scène de position, mais je crois qu'il ne sait pas que ça, parce que je vois la dernière fois, il fait beaucoup les ateliers d'artistes, et la dernière fois, j'avais trois artistes, je faisais du dessin, je ne fais jamais de dessin, là, j'avais présenté une exposition de dessin, et c'était vraiment des découvertes, c'est-à-dire que... Voilà, c'était tout nouveau. Et il y avait deux artistes qui connaissaient, et... un qui ne connaissait pas, je crois, et bien, il était tellement content qu'il m'achetait une pièce de chaque artiste pour encourager ces artistes à suivre. C'est-à-dire que il y a un côté très mécène, ça aussi, parfois, c'est-à-dire qu'en fait, il était tellement content qu'il soit exposé qu'il a préféré l'acheter un peu plus cher chez moi, et peut-être, parce que souvent, les artistes ont le même prix en galerie qu'en atelier, mais je pense que, si vous voulez, c'est un geste militant, c'est pas... c'est... Et pourtant, oui, il a 100 Titus Carmel. Voilà, il a 100... Il m'a annoncé qu'il y avait 100 gravures de Titus Carmel, gravures et d'héto. Non ? Non ? Non ? Mais elles sont là. Elles sont là. Mais est-ce que vous lisez tous les jours vos livres ? Ben voilà, mais c'est pareil, je crois. Je l'ai dit, oui, je pense que c'est... Alors, c'est vraiment, là encore, c'est une question de point de vue. je pense que c'est... Chaque personne va fonctionner différemment avec les choses. Mais les livres de poche, c'est sûr qu'ils n'ont pas gagné en valeur. Alors, oui, alors voilà, vous parlez de valeur, mais lui ne m'a jamais parlé de valeur, ne m'a jamais négocié un prix. C'est-à-dire que, cet homme-là, je pense que, c'est sa vie en fait. C'est sa vie, c'est... Vous savez, vous avez des gens qui collectionnent des blagues à tabac, l'autre jour, on a vu des moulins à café, on a vu une femme qui collectionnait des balances. Et en plus, si vous voulez, c'est des artistes vivants, donc ils rencontrent les artistes, ils ont du plaisir à les voir. C'est un réseau, ils se font une famille comme ça. Mais je pense que c'est de la vraie passion, moi. Je crois que son rêve, ça serait d'exposer tout ça. Et j'ai des collectionneurs il n'y a pas longtemps qui ont exposé des artistes qui collectionnent. Ils sont venus me voir, c'est le tout de collègue, voilà, nous on a une collection, on n'a pas d'enfants. C'est les Gauthiers. Les Gauthiers, pardon ? Non, ils ont bien fait ça. Ouais, mais c'était pas dans ce but-là, c'était pas dans le même but. C'est-à-dire que les Gauthiers, ça fait, ils sont instituteurs. Ils achètent des dessins depuis à peu près 30 ans, ils sont, ou 30 ou 35 ans, ils sont à la retraite maintenant. Et donc, ils se sont rendus compte qu'aucun de leurs enfants n'était passionné par les collections. Eux, ils ont toujours acheté aux artistes pour encourager, pour encourager les choses. Résultat des courses, ils se retrouvent avec une collection énorme et ils sont venus me voir en plein, ils nous ont dit, écoute, voilà, nous on essaye de montrer notre collection, mais nous ce qu'on aimerait au fond quand même, c'est que ça soit transmis, donc ce qu'on aimerait c'est faire connaître les artistes. donc je leur ai proposé moi de faire une exposition avec des oeuvres qui n'étaient pas chez eux mais qui étaient à vendre. Et donc, c'est une exposition qui a très bien marché, ils ont invité tous leurs amis, etc., pour vendre des artistes qu'ils achètent eux-mêmes. Donc, voilà, je pense que collectionner est souvent, comment dire, vu, parce que c'est des échelles tellement différentes. C'est-à-dire que là, je parle de gens qui achètent, alors je sais que c'est des gens qui peuvent acheter à 3 000 une fois de temps en temps mais ils ont, je veux dire, le prix n'est pas la chose et la valeur n'est pas la chose. Et je pense que, voilà, moi j'ai quand même un public d'amour de l'art. Donc, ça c'est très agréable. Est-ce qu'on a le temps encore de regarder les quelques photos qui restent ou pas ? Oui. Je vous montre parce que c'est, je vais finir avec quelques images qu'on a assemblées, là c'était pour, on était sur support surface donc, c'était pour vous montrer des artistes qui sont issus de ces mouvements-là. Hein ? Ouais, très bien. Vous avez le temps, ne paniquons pas. Je vais m'asseoir à côté de vous. Alors, on va mettre un petit marchat. Voilà, donc ça c'est un homme qui travaille la matière mais si vous regardez dans les lignes et dans les formes, il est très proche finalement sur cette oeuvre-là de quelque chose qui pourrait être dans le support surface. Après, c'est mon, c'est ma vision des choses. En général, je ne raconte pas aux gens pourquoi je fais les choses donc ils s'en sortent très bien. Dites-moi monsieur. je voulais vous nommer deux questions. La première, c'est lorsque vous avez parlé de la visite d'atelier et que vous aviez une idée de la visite sur l'exposition de la frère, quelle est la visite qui vous guide et la deuxième question c'est comment vous fixez les prix ? Alors les prix, je les fixe avec, commençons par la plus facile, les prix, je les fixe avec l'artiste. De toute façon, si un artiste me met des prix trop chers, je lui dis, écoute, je pense que c'est trop cher et il me dit, moi je pense que c'est le prix. Je lui dis, écoute, on garde des prix et puis si ça ne se vend pas, ça ne se vend pas, tant pis. Je ne peux pas estimer le travail de quelqu'un, c'est à lui de l'estimer tout seul. Donc il y a ceux qui me demandent et à ce moment-là, je donne mon avis mais s'ils me disent, ils arrivent, il y en a qui me disent et ils me disent, ben voilà, ça, ça vaut 10 000 euros. Je dis, ben ça vaut 10 000 euros. Ok, voilà, ça faisait marqué 10 000 euros. Et s'il me dit, ça vaut 2 000, ça vaut 2 000. Après, si je trouve qu'il est sous-évalué, je dis, fais attention parce que quand même, tu as un sacré boulot, il ne faut pas que tu te brades. Mais je ne me bats pas sur les prix parce que j'estime que les gens doivent savoir. Et la deuxième question, c'était, comment je fais ? Comment vous savez que vous savez pas ? Ah ben quand ils ne savent pas, je les aide. On regarde ensemble, je leur dis, ben tiens, j'ai des avant-t-elle prix, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je sais ce qu'est le prix de départ dans un atelier. Il y a des choses que je sais, mais c'est vrai que je ne peux pas me battre contre les certitudes des gens qui me disent alors bien sûr, moi je peux vous dire quand je veux arriver une œuvre et qu'un artiste me la met trop cher, je lui dis, c'est trop cher. Il me dit, non mais c'est pris, je dis, ben écoute, ça sera ton prix. Voilà, c'est comme ça. J'en démords pas, si c'est trop cher, c'est trop cher. Voilà, donc le prix, et alors si on voulait avoir un prix juste, je ne crois pas qu'il y ait de prix juste chez un artiste. Ça ne veut rien dire. Si vous voulez, c'est compliqué parce que c'est un truc qui va sortir comme ça, vous voyez, je n'en sais rien moi. Ça va sortir là, pouf pouf, comme ça ou comme ça. si l'artiste n'a pas de cote particulière, mettons un artiste lambda, c'est combien d'années, combien de mois, combien de jours de travail, même s'il l'a fait en deux secondes, ça ne veut rien dire. Donc, c'est pas, c'est ni juste, ni, donc c'est vrai qu'à un moment donné, le prix, je dirais que le bon prix, ce serait le prix où les gens l'achèteraient, mais je n'y crois pas non plus parce que si on demande aux gens le prix, ils vont toujours vous dire que c'est plus bas que le prix. Donc, c'est une histoire compliquée. Donc, le prix, on a une moyenne de prix et on fait avec. Et comment choisir les oeuvres ? Alors là, c'est ce que je vous disais, pour le coup. C'est ce que je vous disais, mais l'idée que tu vous appelles, ça, vous faites une expo, qu'est-ce qu'il y a des guides ? Alors, oui, comment choisir une matière ? Voilà, on est dedans, vous voyez. Donc là, je me suis dit, tiens, je travaille, je commence avec Marinette Cuico, je continue, c'était avec, je ne crois pas, mes fiches, j'ai continué, on était dans le silence, et j'avais fini avec Marinette Cuico, là, je me dis, tiens, je vais travailler l'esprit support surface, je commence avec un Marinette Cuico, puisque j'avais fini avec l'autre, j'enchaîne avec un Théo, je continue avec un Pince-Main, puis là, je me dis, oh là là, mais là, je vais commencer à m'ennuyer, donc hop, boum, allons-y, parce que je trouve qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop répétitif, et donc là, je passe sur un grand Calico qui fait 4 mètres d'eau, ou 3 mètres d'eau, voilà, toujours, qui va enchaîner, et puis on va passer sur quelqu'un qui va être un peu plus connu, qui s'appelle Titus Carmel, voilà, on a un billet du seuil de Titus Carmel, et pourquoi pas finir avec un petit Alessinsky, ouais, là, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est plus facile, comme je sais que là, il n'y a pas d'échelle et tout, c'était plus facile pour moi de vous mélanger des artistes, parce que c'est ce que les gens imaginent le plus difficilement, c'est bien plus facile, si vous voulez, dans la réalité, de choisir un artiste dans ses oeuvres, parce qu'il y a déjà une cohérence, donc là, je ne vous ai pris que des choses qui sont totalement incohérentes, et je sais comment je les assemble ensemble, donc je me suis imposé, si vous voulez, un ensemble d'oeuvres, et donc, on recommence la suivante, toujours avec une marinette Cueco, donc toujours dans les herbes, voilà, donc là, vous voyez bien le détail, c'est des feuilles d'arbre, donc ça c'est des petites oeuvres, des petites oeuvres qui font 30 cm sur 30, ok, et je passe à une grande oeuvre, donc là, je me suis dit, je vais travailler la matière de la peinture, ok, donc, je commence avec de l'herbe pour travailler la peinture, je continue avec du béton, voilà, donc c'est rond, normalement, voilà, et ensuite, on va rentrer dans la matière de la peinture, où la peinture a quasiment disparu, pour aller à l'exposition de la rentrée, il faut que je vous fasse un peu de pub quand même pour la rentrée, donc là, on est chez Jean-Pierre Schneider, la suivante, dans la peinture, pour le coup, on rentre dans la peinture, peinture, avec des grands cargos, je ne sais pas si vous voyez la matière, on est vraiment à fond dans la matière, et on termine avec un petit marchand, par exemple, enfin, un petit, vous allez compte comme ça, quand même, c'est une belle pièce aussi, là, vous êtes dans la cire, les encres et les pigments, voilà, donc, c'est pour vous montrer un enchaînement que j'aurais pu faire comme ça, sur les murs, assez facilement, alors, après, on va passer directement, j'ai encore combien de temps, 5 minutes, 10 minutes, c'est bon, allez, on continue, alors, si on avait voulu s'amuser avec la forme, en reprenant, toujours ma marinette Cueco, hop, on lui prend un grand tondo, qui fait 1m20, donc, ils ne sont que des herbes nouées, d'accord, donc, ça, c'est une merveille, que vous pouvez voir, si vous descendez à l'île-sur-la-Sorgue, elle est à la fondation de l'atrice, qui a une très belle exposition de textiles, cet été, que je vous conseille d'aller voir, donc, dans le sud, à l'île-sur-la-Sorgue, ensuite, on va avoir une œuvre en polyester, d'une jeune artiste, c'est juste du polyester, vous savez ce qu'il y a dans les boîtes, là, quand vous achetez une machine à laver, un ordinateur, un machin, un truc, un micro, voilà, donc, ça, c'est des petits disques, comme ça, qu'elle a grattés, pour en faire presque une dentelle, voilà, et on se termine avec l'autre tondo que vous avez vu, donc, voilà, c'est une petite exposition de forme, pour rigoler, et ensuite, on continue avec le paysage, allez, hop, paysage, donc là, un paysage abstrait de Marchand, on continue avec du Raphaël Pia, une petite aquarelle, on va passer sur une grande photo, deux moliniers, on continue avec un petit cogné, qui est un espace industriel, en fait, mais bon, qui n'est pas loin de, voilà, et puis ensuite, on a une, les vignes, de Bernadette Pinto, et puis on va terminer, je crois qu'on a un fadien à Dan, après, voilà, et on va terminer avec un petit boudet, un grand boudet d'ailleurs, dans du dessin, voilà, c'est pour vous montrer des enchaînements, je ne sais pas si ça vous plaît, mais c'est des enchaînements, on peut bâtir comme ça, donc après, si, je vais vous montrer quelques images d'exposition, pour le coup, comme ça, vous verrez un peu la galerie, comment on l'expose, ça c'est une exposition de Théo, donc là, ça c'est un artiste, une exposition, là, c'est Marinette Cueco, que vous avez vu, je vous ai remis de quelques artistes, que je vous avais montré avant, pour que vous y retrouviez un peu, donc au sol, vous avez du buis, et tout le reste, c'est des entrelats, donc des herbes qui sont nouées, et punaisées directement sur le mur, ici, vous avez un mélange de Pinceman, que vous avez vu tout à l'heure, et de Rivemal, qui est un artiste, qui fait des collages, en fait, donc il fait des oeuvres de deux mètres sur deux, avec des collages, un très très hominique, et donc on a mélangé, vraiment ces deux artistes, c'est Christian Bonnevoix, qui est artiste, qui a organisé cette exposition-là, voilà. Là, c'est une exposition de tous les artistes de la galerie, donc ça c'est une scénographie que moi j'ai faite, avec des artistes très différents, parce que ça m'amuse toujours, donc si vous regardez sur la gauche, vous avez de la figuration, vous avez Titus Kermel, vous avez Monique Tello, vous avez Pince-Main, chaque mur a un artiste différent, en fait. Et donc là, je vais vous faire circuler dans la galerie, avec cette exposition-là, voilà, donc là, vous rentrez, vous avez leur portrait de Chai à gauche, vous avez du Tello sur la droite, du Titus Kermel au milieu, et on va avancer, donc il faut imaginer que là, vous êtes dans un sens, donc sur la droite du Pince-Main, tout au fond, Bernard de Courchelle, et sur le mur de gauche, Gilles de Boulle. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je leur montre tout, donc il faut que je leur montre, la matière, comment est-ce que je vais faire pour faire exactement le contraire de ce que je viens de faire. Et donc, vous allez voir, dans l'image suivante, je suis partie sur René, donc vous êtes sur les murs inverses, c'est-à-dire, c'est le dos des murs, donc là, je suis partie sur la matière, c'est-à-dire que de n'importe quel endroit où vous êtes dans la galerie, vous avez une vision qui vous amène chaque fois à des surprises. Moi, je fais bien, quand c'est à petit bout, comme ça, on se balade, et on se dit, ah, ben tiens, voilà, on n'imagine pas les mettre ensemble, et puis ça fonctionne très bien. Donc, si on continue, après, ça, c'était une exposition plus conceptuelle, où il y avait une fille qui avait tendu des voiles dans le noir et fait des projections, donc c'était pour vous dire qu'il y a un peu de vidéo de temps en temps sur ça. Ensuite, on a un sculpteur argentin qui a refait le fronton de la cathédrale de Reims pour vous situer, donc avec des grandes œuvres en pierre, et là, son œuvre d'artiste est vraiment du bois brut, avec, il travaille beaucoup sur les poèmes de Borgès, sur l'autre, moi-même, le double, etc. Donc là, on rentre dans le portrait, parce que je ne vous ai pas montré beaucoup de portraits, en fait. Ensuite, on a Christophe Holler, donc un garçon de l'Est, avec des peintures très dures, des portraits très durs, mais très, très puissants. Et ici, ça, c'était une des dernières expos, c'était dans la petite, dans la deuxième partie, puisque je vous ai dit que je faisais beaucoup de découvertes. Donc ça, c'était une découverte avec les fleurs de Laurence Jeanneste. Ici, c'était les nuits de Marc Esqui, qui a exposé l'an dernier au Grand Palais, dans l'exposition Ronin. Voilà, donc, avec, il travaille et brûle tout, en fait, lui, donc tout est brûlé, Suisse, Cire, etc. Voilà, puis ça, c'est une petite découverte de Bernard de Courchelle, une petite série pour vous montrer qu'on fait aussi des petites, des expos plus courtes, avec des petits dessins, donc, d'architecture, il avait fait des barrages aussi. Voilà, donc tout ça, ça, c'est une fille qui est en train de réaliser ma station. Sylvie de Meurville, elle a travaillé sur les fleuves et l'eau, en fait, et donc, elle est dans la sculpture et le métal, et donc, je me suis dit que c'était rigolo d'en voir une sur l'une échelle, quand même, parce qu'on a l'impression que tout ça, ça arrive par magie, mais pas du tout, c'est quand même trois jours complets, généralement. Là, c'était un petit exercice de street art avec Mystique et VLP. Et ça, c'est pour vous attirer à Noël et quand je fais mes petites promos avec mes petits fonds de tiroir que je vais chercher chez les artistes que je chine, voilà, ça tient, donc, pour vous dire, on a aussi plein de petites choses avec Golat. Voilà. Et je termine sur les deux expos actuels. Donc, Didi Agèche, donc, peinture avec de la résine. Lui a travaillé de la résine et des... Et je ne suis pas rentrée dedans, je me suis dit que si vous avez envie, vous viendrez voir. Je ne sais pas et que je n'allais pas... Voilà. Et ça, c'est Monique Théo qui a exposé, elle, il y a deux ans, au musée de Poitiers. Elle avait une grande expo qui a duré quatre, cinq mois, je crois, à Poitiers, avec des œuvres assez monumentales. Et vous avez vu pas mal de petites œuvres d'Alussie. Voilà. Avec ma petite carte. Voilà. Ça, vous allez ? Voilà. J'ai quand même quelque chose de vous dire, c'est la première fois que je fais une conférence, donc j'avais un peu le trac. Et la chose à vous dire, c'est surtout, ne loupez pas la semaine prochaine parce que Françoise Bonin, c'est une grande rédactrice en chef. Elle est rédactrice en chef de Art Tension. Elle soutient les galeries comme personne, elle soutient les artistes comme personne. C'est une grande femme de cœur qui parle bien, qui écrit bien et qui maîtrise le sujet de l'art brut à merveille. Voilà. C'est ce que tu voulais dire ? Non, non, non. Moi, ce que je veux dire, c'est te remercier, Colette, parce que tu as été formidable. Je sais que tu avais un petit peu le trac, pour moi aussi d'ailleurs. Et je voulais dire aux personnes qui sont là qu'il y a sur la table des cartons, plein de très jolis cartons d'invitations de l'expo en cours et des expos précédentes. Alors, servez-vous. Et merci encore d'être venus nombreux. Alors, t'inscrives pour... Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, si vous voulez mettre vos mails sur ce petit carnet pour les expos, pour que Colette puisse vous envoyer des cartons d'exposition, eh bien, on le laisse là. Vous vous faites circuler. Voilà. Je pense qu'on peut remercier vivement Colette parce que c'était formidable. Applaudissements. Applaudissements.